Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que ces représentants de ces universités, ces écoles-là sont là à Libreville ? Alors, il arrive à partir du dimanche. Dimanche et lundi seront là. Les inscriptions là sont payantes ? Non. Alors, en fait, pour vous expliquer. Déjà, le salon est gratuit. C'est-à-dire, il faut venir, passer les tests et bien sûr, décrocher les prix inscriptions et inscriptions. Alors, pour les gens qui souhaitent postuler aux bourses d'État gabonais à travers l'AMBG, alors ils peuvent avoir les prix inscriptions sur place. Mais les gens qui souhaitent payer, c'est les parents qui payent. À ce moment-là, bien sûr, ils peuvent payer les inscriptions sur place. Directement. Est-ce qu'il y aura aussi, durant ce salon, des étudiants des services d'orientation ? Parce que là, on parle beaucoup de formation, mais il y a les à-côtés en fait. Où est-ce qu'on vit une fois qu'on part soit au Maroc, soit en Tunisie ? Comment est-ce qu'on s'en sort ? Et ainsi de suite, est-ce qu'il y aura des ateliers d'action ? Alors, effectivement, il y a notre agence qui passe des tests d'orientation pour mieux orienter les élèves. Parce que sachant très bien qu'aujourd'hui, les C1 n'ont pas suffisamment d'informations, ne sont pas aussi capables de prendre la décision de quoi faire après le bac. C'est notre rôle aujourd'hui. Et par rapport à l'intégration, aujourd'hui, notre agence prend en charge le suivi de A à Z de chaque élève inscrit au Maroc ou bien en Tunisie. C'est-à-dire, alors on l'assiste dès l'inscription, on l'assiste même avant l'arrivée au Maroc, on l'accueille à l'aéroport, on l'assiste pour trouver un logement, on l'assiste pour tout ce qui est démarches administratives, c'est-à-dire l'enregistrement, l'ambassade, tout ce qui est carte de séjour et bien sûr, tout ça pour les deux pays. Et on fait aussi le suivi pédagogique, c'est-à-dire, par exemple, les parents qui investissent, qui payent de l'argent pour la formation de leur enfant. Alors bien sûr, ils attendent un retour sur investissement. Et c'est ça notre rôle. Alors on reste en contact avec les parents, on partage avec eux l'état pédagogique de leur enfant, l'assiduité, les notes, etc. Et comme ça, c'est nécessaire, on intervient, on agit au bon moment. D'accord. Ça, c'est intéressant ça. Et tout ça, vous allez expliquer ça le jour du salon ? Exactement. Exactement. Ça commence à 8h30 jusqu'à 16h30, bien sûr les 17 et 18 juillet, pendant deux jours. Est-ce que c'est des universités crédibles dans ces pays ? Oui, effectivement. D'ailleurs, aujourd'hui, avant d'organiser ce salon, on a fait appel uniquement aux écoles et universités qui sont partenaires de l'AMBG. Ce qui fait qu'ils sont reconnus au niveau de l'État gabonais. Mais au niveau de l'État marocain et tunisien. Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est vraiment les grandes écoles qui ont une grande renommée internationale. C'est des écoles marocaines, tunisiennes, mais aussi des écoles internationales qui sont installées au Maroc et en Tunisie. Et qui est avec des partenariats à l'échelle internationale, quelle que soit sur l'Asie, l'Europe ou l'Amérique. Alors, vraiment une formation qui est très riche. Il y a plus d'une centaine de filières qui sont proposées par ces universités et les écoles. Et bien sûr, qui répondent parfaitement aux besoins de compétences pour une économie émergente comme celle du Gabon. Alors, pratiquement, j'arrive le jour des inscriptions. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens vers vous, Madame Fala ? Alors, effectivement... C'est comment ? Je viens avec mon argent, je viens avec mes pièces d'identité, je viens avec mes diplômes. Comment ça se passe ? Imaginons une journée à ce salon des inscriptions. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Déjà, la cible, ce n'est pas uniquement les bacheliers, mais aussi les étudiants ayant un bac plus 2, bac plus 3. Parce qu'il y a la possibilité même d'intégrer un cycle supérieur. Alors, il faut ramener une pièce d'identité, d'accord, plus les relevés de notes de la dernière formation. C'est-à-dire, si on est bachelier, les relevés de notes du bac et plus les relevés de notes du terminal. Si on est, par exemple, un bac plus 2, on a un DTS ou un DET, c'est le relevé de notes des deux ans après le baccalauréat. D'accord ? Alors, comme ça, on peut passer les tests sur place et on peut concrétiser. D'accord. Donc, en fait, le salon, ce n'est pas uniquement pour les personnes qui ont eu le bac, mais aussi pour les personnes qui veulent faire des formations après avoir déjà entamé certaines études au Gabon. Exactement. Et il y a même la possibilité pour les gens ayant un niveau bac, c'est-à-dire, ils ont raté leur bac, mais cela, ça, c'est pour des formations professionnelles, pour obtenir un diplôme d'un technicien ou par la suite qui permet d'intégrer une licence professionnelle et un master professionnel. Mais pas une formation académique. Rappelez-nous les dates. Alors, pour rappel, c'est les 17 et 18 juillet au Radisson Bleu Hôtel, de 8h30 à 16h30. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre sur nos réseaux sociaux, c'est African Students, ou bien par téléphone. Je peux vous donner le numéro de téléphone sur lequel on est joignable pour toute information complémentaire. Alors, c'est le 0... Le 0... En meublin. Ça arrive. Alors, c'est le 0262-19-78. 0262-19-78. Je rappelle qu'on reçoit Mme Safa Fala, qui vient donc nous parler des salons de l'inscription aux universités marocaines. Donc, quand j'arrive avec mon diplôme et ma pièce d'identité, je trouve toutes ces universités qui sont là ? Exactement. Et puis, je choisis ? Exactement. On vous oriente et par la suite, bien sûr, c'est à vous de choisir, de faire le choix final. Et j'invite aussi les parents, c'est très important. C'est très important que les parents accompagnent leur enfant pour voir avec eux, pour faire le choix final avec eux. D'accord. Mme Fala, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Nous aussi, on vous souhaite une excellente journée sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Le réveil matinale, la pliée de la capitale sur la radio, la pliée de la capitale. C'est la pliée de la capitale.